Des fleurs et des lettres d'hommage déposées par centaines depuis une semaine dans cette rue de Belfast. Elle était comme une deuxième mère pour moi. Elle a été là toute ma vie depuis l'enfance. À Shankill Road, quartier protestant et unioniste de la capitale d'Irlande du Nord, les habitants pleurent une souveraine devenue au fil de ces 70 ans de règne le symbole de leur appartenance au Royaume-Uni. Vous savez, c'est difficile ici, avec les deux communautés séparées. Mais elle ne faisait pas de différence. Elle nous a traités exactement de la même manière et c'était important. Que vous soyez monarchiste ou non, elle vous traitait avec respect. Une reine engagée pour la paix. Que regrettent déjà ici les habitants comme Louise, 59 ans, qui a grandi dans ces rues, marquée aujourd'hui encore par les heures les plus sombres du conflit nord-irlandais. Comme vous pouvez le voir, quand on arrive ici, il y a le mur. Notre côté, c'est le côté protestant. De l'autre côté, ce sont les catholiques. C'était très dur quand j'étais jeune. Très dur, les années où j'ai grandi. Très violent. Des attentats, des gens assassinés, des innocents. Des soldats assassinés, des policiers attaqués. Et pourquoi ? En retrait pendant les premières décennies de son règne, Elisabeth II a fini par s'investir publiquement dans l'apaisement du conflit. Avec deux gestes qui ont marqué Louise, deux mains tendues au camp nationaliste. La reine Elisabeth est allée serrer la main de Martin McGuinness, le leader du Sinn Féin, et l'ancien dirigeant de l'Ira, en 2012. C'était pourtant l'Ira qui avait assassiné l'oncle de son mari, Lord Mountbatten. Elle a aussi été la première monarque à se rendre à Dublin, en République d'Irlande. C'était historique. Ça a contribué à bâtir la paix en Irlande du Nord. Poignée de main historique avec d'ex-dirigeants de l'Ira. Mais après plusieurs années d'accalmie, les tensions ont brutalement repris à Belfast, notamment l'an passé. Fruit du Brexit, le protocole nord-irlandais éloigne économiquement l'Irlande du Nord du Royaume-Uni, suscitant colère et violence dans le camp unioniste. À quelques heures des funérailles d'Elisabeth II, pour Louise, son héritage de paix doit à tout prix perdurer. Les gens ne veulent pas de barrières comme ça. Les gens ne veulent pas de murs qui nous séparent les uns des autres. Je ne veux pas que mes petits-enfants, les prochaines générations, vivent dans la peur comme moi quand j'étais jeune. Politiquement, en tout cas, la confrontation est relancée. Battue aux dernières élections par les républicains du Sinn Féin, le parti unioniste DUP paralysent depuis des mois le gouvernement local tant que le protocole nord-irlandais ne sera pas abandonné. Une stratégie d'opposition frontale assumée par cet élu. C'est ce que nous demandent nos électeurs. Une grande partie des unionistes soutient ce que nous faisons en ce moment. Donc je ne sais pas s'il y aura de nouvelles manifestations ou pas. L'avenir nous le dira. Mais ça montre bien à quel point les gens sont attachés à rester une part entière du Royaume-Uni. Vous imaginez quelqu'un qui tracerait une ligne au beau milieu de la France et qui vous dirait que vous ne pouvez plus commercer avec l'autre partie de la France ? C'est pareil. Ébranlés par les conséquences du Brexit, en recul dans les urnes, les unionistes d'Irlande du Nord rêvent sans doute d'un nouvel élan à l'aube du règne d'un nouveau roi. Sous-titrage Société Radio-Canada